Il est courant dans la tradition de faire un vœu lorsqu'on s'ouvre sur les pistils des pissenlits. C'est l'image qu'on peut voir par exemple sur les dictionnaires Larousse qui symbolise la connaissance semée à tout vent. C'est une image qu'on doit au peintre Eugène Grasset. Mais le pissenlit c'est aussi une plante qui a longtemps fait partie des aliments traditionnels des campagnes. Et à partir du pissenlit on peut notamment faire de la cramayote qu'on appelle aussi le miel de pissenlit, qu'on appelle aussi la confiture de pissenlit mais qui est plutôt une gelée à base de fleurs de pissenlit d'origine franco-ontoise. Alors il faut savoir que le mot cramayote vient du mot franco-ontoise cramayot qui désigne le pissenlit. On les appelle comme ça parce que cramayot ça vient du fait que les feuilles de pissenlit ont un profil dentelé qui évoque un cramaille, c'est-à-dire une petite crémaillère. Les fleurs en elles-mêmes, les fleurs qu'on va utiliser dans cette recette, c'est maintenant, c'est très exactement maintenant le moment d'aller les cueillir. Alors le pissenlit on le trouve un peu partout, c'est une plante vivace de plein soleil ou demi-ombre. Elle a une racine charnue qui pénètre profondément dans le sol ce qui lui permet de résister au gel des régions froides comme la Franche-Comté. Elle se développe plus facilement dans les zones humides mais elle est aussi capable de s'adapter à de nombreux climats et à différents types de sol. Alors elle est abondante dans les prairies comme celle dans laquelle je me trouve parce qu'elle se nourrit des déjections des animaux. C'est un truc dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur le rôle des animaux dans la permaculture. Là je suis dans l'une de mes prairies et comme vous voyez, la pissenlit il y en a partout. Alors par contre, vous si vous allez la ramasser, il faut essayer d'en trouver dans des endroits qui sont le plus propres possible. C'est-à-dire pas trop au bord de la route parce qu'il y a les gaz de peau d'échappement des voitures. Pas trop non plus au bord des chemins parce qu'il y a des chiens ou des animaux qui peuvent faire pipi. Et puis pas trop non plus dans des prairies qui ne sont pas comme celle dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire des prairies qui ont été fertilisées de manière pas vraiment bio et avec des petites saloperies que vous n'avez pas forcément envie de manger. Pour faire une bonne gelée de pissenlit, le meilleur moment pour faire la récolte, c'est dans l'après-midi parce que c'est le moment où les fleurs sont ouvertes. Les fleurs de pissenlit, en fait, elles ont tendance à se refermer tout naturellement en fin de journée quand le soleil se couche. Donc le bon moment pour les cueillir, c'est quand il y a du soleil et qu'elles sont bien ouvertes. Alors lavez-les quand même un peu vos fleurs avant de commencer à vous en occuper. Et ensuite, il va falloir enlever la partie verte, les braquemées, et ne garder que la partie florale qui est protégée par les braquemées. En fait, cette partie, ce n'est pas une fleur, mais c'est plusieurs petites fleurs regroupées en capitules. C'est-à-dire que ça peut paraître, là, quand vous regardez comme ça, vous avez l'impression que c'est une fleur unique. Mais en réalité, c'est un amas de toutes petites fleurs élémentaires regroupées sur un plateau. Alors, ce qui est le plus long et le plus fastidieux à faire, là, dans toute la recette, c'est ce que vous me voyez en train de faire, c'est-à-dire enlever les fleurs, séparer les fleurs des parties vertes. C'est une opération qui est très, très longue. Mais c'est important de le faire parce qu'en fait, les parties vertes, c'est ce qui vont donner un petit goût amer à votre gelée. Donc si vous voulez qu'elles soient douces et qu'elles ne laissent pas un arrière-goût amer, il faut toutes les enlever. Alors, pour les enlever, il y a différentes techniques. Vous pouvez les faire avec ou sans couteau. Alors, moi, vous voyez, je la fais au couteau parce qu'en fait, la pointe du couteau est plus fine que mes doigts. Et donc, ça permet de déplacer des petites feuilles minuscules avec beaucoup de minutie. C'est une partie qui est très salissante pour les doigts, vous allez voir. Et quand vous aurez terminé, vous aurez les doigts tout jaunes. Quand vous avez fini, il va falloir faire cuire tout ça. Donc, vous mettez les fleurs, la partie jaune dans la casserole. Puis, vous rajoutez de l'eau. Alors, à peu près pour 50 grammes de pétales de fleurs, il faut mettre 350 millilitres d'eau. Si vous voulez que ce soit un peu dense, moi, j'en mets plus. Je dois mettre à peu près un demi-litre d'eau pour chaque 50 grammes de pétales de fleurs. Donc là, dans cette recette, j'ai dû mettre 2 litres, 2 litres et demi à peu près. C'est au jugé, en fait. Puis, vous ajoutez des citrons et des oranges coupés en rondelles. Alors là, j'ai mis 2 citrons et 3 oranges. Et puis, vous faites cuire tout ça pendant une petite heure à peu près. Alors, il faut le faire bouillir, mais il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Il faut que ça boue doucement, si vous voulez. Vous pouvez rajouter un couvercle sur la casserole, si vous ne voulez pas trop que ça s'évapore. Moi, en fait, je le fais uniquement sur la deuxième moitié de la cuisson. En fait, la première moitié de la cuisson, je fais cuire sans couvercle. Et la deuxième moitié, je rajoute le couvercle. Alors, c'est une plante qui a été utilisée pour des vertus médicinales, jadis dans les campagnes. Elle est connue pour être très diurétique et d'ailleurs, c'est de là que vient son nom, pissenlit. Alors, le pissenlit, il est aussi réputé pour augmenter la production de bile et pour faciliter son évacuation vers l'intestin. Ce qui permet de lutter contre certains problèmes digestifs mineurs. En outre, les feuilles sont très riches en vitamines B, C, D et K. En antioxydants et aussi en de nombreux minéraux dont le fer, le calcium, le cuivre ou le potassium. Et puis enfin, la cramayote, elle bénéficie depuis des siècles de la réputation de guérir les maux de gorge. Ce qui peut être utile en ce moment. Et c'est pour ça qu'on la surnomme le miel de pissenlit. Parce qu'en fait, c'est très, très... Vous verrez, quand vous goûterez, c'est un truc, c'est très, très doux au goût et ça adoucit la gorge. En fait, c'est pour ça qu'on lui donne ce nom de miel de pissenlit. C'est parce que sa consistance, elle est un peu, comment dire, mielleuse. Et si vous n'avez pas de miel sous la main pour adoucir la gorge, vous pouvez prendre du miel de pissenlit. Alors, en général, je laisse macérer toute la nuit pour que le liquide sain prenne bien du parfum et des arômes, en fait. Et puis, le lendemain matin, il faut filtrer ce mélange à l'aide d'un chinois. Si vous n'avez pas de chinois sous la main, vous pouvez faire ça avec un tissu ou avec une serviette. Le but de l'opération, c'est de retirer un maximum de liquide possible pour avoir le plus de gelée possible. Donc, il faut bien presser sur la fin de l'opération pour récupérer jusqu'à la dernière goutte. Et puis, une fois le tout bien filtré, on obtient le liquide bien jaune que vous êtes en train de voir à l'image. Alors, c'est vraiment impressionnant parce que la couleur, c'est vraiment la couleur des fleurs de pissenlit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à cause de cette couleur jaune vive, on utilisait cette fleur pour colorer le beurre. Alors, maintenant, ce n'est plus d'actualité. On a des colorants chimiques qui fonctionnent très bien et qui font la même chose. Mais bon, si vous voulez du beurre un peu jaune autrement, vous pouvez utiliser de la fleur de pissenlit pour le colorer. Une fois que vous avez fini de filtrer, en fait, vous pesez le liquide que vous avez obtenu pour savoir combien il y en a. Là, vous voyez, j'en ai un peu plus de 2 litres. Et ensuite, c'est très simple. Vous prenez la même quantité de sucre que vous avez de liquide. Donc, si vous avez 2 kilos ou 2 litres de liquide, vous prenez 2 kilos de sucre. Et puis, vous remettez votre liquide au feu et vous ajoutez le sucre. On va laisser chauffer comme ça, à petits bouillons, pendant une vingtaine de minutes. Alors là, vous me voyez en train de faire de la gelée, mais la pissenlit, ça ne sert pas que à faire de la gelée. C'est une plante qui a la particularité d'être entièrement consommable. On peut manger aussi bien les racines que les fleurs et que les feuilles. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'en fonction des parties, on ne le consomme pas à la même période de l'année. Et il offre des bienfaits différents selon le moment de l'année auquel on se trouve. Là, en ce moment, par exemple, c'est les fleurs, mais avant la floraison, on mange plutôt les feuilles. Elles seront plus tendres et moins amères et on peut en faire de la salade, par exemple. Donc, on commence par manger les feuilles, puis on mange les fleurs. Et puis, à l'automne, c'est plutôt les racines qu'on va manger parce que c'est le moment où la plante a emmagasiné un maximum d'énergie avant l'hiver. Alors, avant la fin de la cuisson, si vous en avez, vous pouvez ajouter un gélifiant. Moi, ce que vous me voyez utiliser, là, c'est de l'agar-agar. Mais bon, après, c'est une question de consistance. Ça dépend de la consistance que vous voulez obtenir. Moi, je veux de la gelée qui ressemble vraiment à de la gelée. Donc, c'est pour ça que je rajoute de l'agar-agar. Mais c'est optionnel. Vous pouvez vous en passer aussi. Une fois qu'on a rajouté le gélifiant, on l'aie chauffé encore 3-4 minutes. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à mettre un beaucoup. Il est temps pour moi d'aller soigner En plein été dans ma cariole, je ressens Mes larmes coulées et séchées par le vent Juste emportées par l'odeur du reguin Mes yeux insublimés devant nos beaux sapins Et quand tombe la pluie sur nos décors Je prends ma guitare et freine sur quatre accords Et quand ma mère sonne la rue du dîner Je prends mon temps pour déguister mon bon côté Ma chanson est peut-être un peu chauvinée Et moi, je m'en fous pendant qu'il y en a qui se touchent la fine Je vais goûter aux vertus de l'agentiane Qui me réchauffe le cœur et ma petite amoeuvre En plein été dans ma cariole, je ressens Mes larmes coulées et séchées par le vent Juste emportées par l'odeur du reguin Mes yeux insublimés devant nos beaux sapins Et quand tombe la pluie sur nos décors Je prends ma guitare et freine sur quatre accords Et quand ma mère sonne la rue du dîner Je prends mon temps pour déguister mon bon côté